A la une de l'actualité, un immeuble s'est effondré ce matin à Chaponneau. Plus de 40 pompiers ont été mobilisés, 4 personnes évacuées, aucun blessé a déploré. L'immeuble datant du début du XXe siècle était construit en pisée. Changement de vie pour reprendre l'exploitation familiale. A 30 ans, Amandine a quitté son travail de notaire à Lyon pour découvrir le métier d'agricultrice aux côtés de son père. Dans 3 ans, elle sera seule aux commandes. Le Beaujolais nouveau arrive à Lyon ce soir. A minuit, le tonneau sera mis en perse devant la cathédrale Saint-Jean. Et cette année, il n'arrivera pas par bateau, mais en vélo. Le triporteur a déjà fait escale dans la journée à Villefranche et à la tour de Salvani. Les conséquences auraient pu être dramatiques. La nuit dernière, un immeuble s'est effondré à Chaponneau. L'appartement le plus touché était heureusement vide. Les habitants des 3 autres logements ont été évacués, sains et saufs. Jade Terlinck. Des meubles, un matelas ou encore des jouets au milieu des décombres de cet immeuble. Rue René-Chappard à Chaponneau. Un tiers du bâtiment s'est effondré, emportant avec lui un appartement entier. Aucune victime et aucun blessé a déploré. 4 personnes ont été évacuées, une cinquième était portée manquante, mais il s'avère qu'elle était en déplacement. Nous avons pu faire passer les équipes sino-techniques et qui n'ont relevé aucun marquage. Il n'y a personne sous les décombres. Les faits se sont produits vers 3h30 du matin selon les riverains, mais les pompiers n'ont été alertés qu'aux alentours de 7h. Charline a son commerce dans le bâtiment. Il est également menacé d'effondrement. Elle doit déménager tout son matériel. On est en train de vider tout ce qu'on peut de l'institut pour sauver le maximum de choses si le bâtiment s'effondre. J'avais peur qu'il y ait des blessés, mais il n'y en a pas. Heureusement, ça aurait pu être plus grave. Même si ça fait mal au cœur. C'est du matériel, mais ça fait mal au cœur. Les circonstances de l'effondrement n'ont pas encore été identifiées. Des travaux réalisés dans le secteur pourraient en être la cause. Il y a un chantier en cours actuellement mitoyen à cet immeuble qui s'est effondré. Les investigations nous permettront de faire éventuellement un lien entre le chantier et l'effondrement partiel de l'immeuble. Le promoteur immobilier, lui, se défend. Il aurait déjà alerté quant au mauvais état du bâtiment. C'est un pizet pas très bien entretenu. On avait fait un réfé préventif pour indiquer effectivement que le bâtiment était un peu vétuste et qu'il avait des fissures apparentes. Les investigations se poursuivent. Les façades, elles, sont toujours sous surveillance. La mairie a pris ses dispositions pour reloger les riverains évacués. Certains cabinets de médecins généralistes seront fermés demain dans le département du Rhône. Le syndicat MG France a décidé de rejoindre la manifestation organisée par les étudiants en médecine. Les médecins demandent une revalorisation du métier qui n'est pas assez attractif. Ils demandent plus de moyens alors que s'ouvrent les négociations pour la nouvelle convention médicale. Les étudiants, eux, se sont mobilisés déjà depuis le mois d'octobre contre l'application d'une année supplémentaire obligatoire d'internat et l'incitation à l'installation en zone rurale. Ils étaient plus de 2000 dans les rues de Lyon le 14 octobre dernier. La manifestation, demain, partira, elle, de Bellecour à 14h. D'autres syndicats de médecins libéraux appellent eux aussi à une grève les 1er et 2 décembre prochains. Dans le Rhône, environ 200 agriculteurs atteignent chaque année l'âge légal de la retraite. La question de la transmission se pose alors en disant le nombre d'exploitations dans notre département a diminué de 24%. Nous avons rencontré aujourd'hui une jeune femme de 30 ans. Elle a décidé de quitter son poste de notaire à Lyon pour changer de vie. Elle va reprendre l'exploitation familiale pour poursuivre le travail de son père, Lucie Nolorgue. Il y a deux ans, Amandine a laissé tomber les actes de vente pour élever des poules pondeuses. Elle n'était plus heureuse dans son poste de claire de notaire. Désormais, elle passe 90% de son temps à l'extérieur. C'est bien. C'est fini de passer de la maison à la voiture au bureau. Maintenant, c'est extérieur, c'est tracteur, c'est poulailler. J'ai toujours eu l'envie d'être agricultrice dans un coin de ma tête. Après, de là à me dire que j'avais un peu du mal à admettre que c'était une véritable passion pour moi, j'ai mis longtemps à le reconnaître. Après son bac, ses parents la poussent à poursuivre des études et ne l'incitent pas à choisir l'agriculture, un métier qu'il juge contraignant. On ne s'y attendait pas, ma femme et moi. Un jour, elle nous a dit qu'elle voulait, elle m'a dit un jour qu'elle cherchait un maître de stage pour faire une formation, un BTS agricole, par cours du soir en fait. Et puis je vais lui dire, bon, c'est pour quoi faire, elle va dire, ben oui, j'ai envie de reprendre l'exploitation un jour, donc on ne s'y attendait pas. Amandine a donc rejoint l'exploitation familiale et a apporté sa touche. Son père avait déjà des volailles, elle a décidé d'élever des poules pondeuses et de développer la vente directe. Quand vous appuyez sur le i, en fait, ça vous ouvre la fiche du produit, ça vous donne les infos sur le produit. Dans ses distributeurs en libre-service, elle vend 2000 eaux par semaine. L'idée a commencé à germer de mettre d'autres produits. Quand d'autres producteurs m'ont démarché pour me prendre des oeufs et les revendre chez eux, l'idée m'est venue du coup de prendre leurs légumes, de prendre leurs fromages, de prendre leurs viandes pour du coup les proposer à côté de mes oeufs dans mon distributeur. Fin 2025, son père partira à la retraite. Elle sera alors prête à reprendre le flambeau avec son mari. La fédération des usagers des transports de la région hausse le ton dans un communiqué elle déplore l'état du trafic des TER, des trains saturés avec des compositions réduites ou inadaptées. Selon la fédération, le nombre de trains diminue alors que la fréquentation, elle, est à la hausse. Laurent Wauquiez, le président de la région, rejette la faute sur la SNCF mais les usagers considèrent que SNCF Voyageurs ne peut pas gérer seul cette situation. Il demande donc à la région de réagir en louant du matériel et en lançant surtout une nouvelle commande de train. Tous les matins, on joue un peu au tiercé, c'est-à-dire qu'on vérifie si son train circule, s'il sera à l'heure et si on arrivera à monter dedans. Et ce n'est pas gagné tous les matins et tous les soirs non plus. Mais toutes les lignes qui convergent vers Lyon sont concernées, donc Saint-Etienne, Grenoble, Chambéry, Bourc-en-Bresse, Saint-Berrieux, Villefranche. On demande à la région de commander beaucoup plus de rames que ce qu'elle a prévu. Et on vient d'apprendre que non seulement ça ne serait pas livré en 2023 ni en 2024, mais que ce serait plutôt en 2026. Donc ça veut dire que la situation va encore s'aggraver, si tant est ce peu, jusqu'en 2026. C'est le rendez-vous incontournable ici à la mi-novembre, à minuit ce soir. Le Beaujolais nouveau va couler à flots. Et cette année, pas d'arrivée à Lyon en bateau. Non, on innove. Cette année, le tonneau rejoindra la place Saint-Jean en triporteur. Arthur Blais. Un passage par le rond-point des conscrits. Et c'est la fin de la première étape pour Jérémy. Il y a quelques mois, le viticulteur s'est lancé un pari avec son ami Julien. Le Beaujolais est descendu une fois en courant, une fois en péniche, en barque. Et l'idée, c'était de faire comme un fil rouge et descendre avec un triporteur et un tonneau dessus pour l'arrivée du Beaujolais nouveau, pour faire référence un peu autour de France comme il passe dans le Beaujolais cette année. Une halte chez un partenaire de Villefranche pour casser la croûte. L'occasion d'un bon verre, mais il faut rapidement reprendre la route, direction la tour de Salvany. Malgré l'aide électrique du triporteur, le trajet à travers les pierres dorées est sportif pour le vigneron. Ça va, ça va ! Encore 20 kilomètres ! La pause s'impose pour boire un petit coup. T'en donnais ma capacité sportive. Oui, si, c'est un peu dur quand même. Vous ne regrettez pas le défi ? Non. Surtout Julien, il ne regrette pas, lui. Pour les jeunes agriculteurs, l'idée est de promouvoir le Beaujolais de façon originale. D'autant plus que ce soir, lors de la Perse, c'est le vin de Julien qui sera dégusté. Le meilleur, selon un jury d'experts. C'est notre enfant qu'on a fait. Ça fait un an qu'on travaille pour le produire. Donc, c'est vrai qu'on est content de ce résultat-là. Millésime qui est très ensoleillé, qui a une belle couleur, qui est fruité. Cette année, on a encore eu la chance que la météo soit avec nous. Et on a encore un très beau millésime à déguster. Après une pause à la chambre d'agriculture, les deux compars sont repris la route. Ils sont attendus dans la soirée, sur le parvis de la cathédrale Saint-Jean. Après un mois d'octobre record en termes de douceur, les températures commencent à chuter dans le Rhône ces derniers jours. Vous pensez peut-être à acheter d'ailleurs votre manteau pour l'hiver. Eh bien, pourquoi pas opter cette année pour une doudoune faite à 100% avec des matériaux recyclés et fabriqués chez nous, dans la métropole lyonnaise, à Brigny, à Naïs Bernard ? Sous ces tissus se cachent des bouteilles en plastique transformées. C'est dans cet atelier que la première doudoune made in France, entièrement composée de matériaux recyclés, prend forme. On est fiers de pouvoir développer justement la première doudoune fabriquée en France à partir de matières recyclées. La doublure intérieure, le tissu extérieur et la ouate à l'intérieur sont issus justement du recyclage. Aujourd'hui, s'habiller en made in France sur du t-shirt, sur du sweat ou sur du polo, c'est facilement trouvable. Par contre, trouver une doudoune fabriquée en France, taillée pour l'hiver, c'est plus compliqué. Donc d'une part, l'empreinte que l'on a sur notre région et par le besoin que l'on a des consommateurs, ça coulait sous le sens justement de pouvoir sortir une doudoune taillée pour l'hiver, pour hommes et pour femmes, qui soit fabriquée en France et qui soit le plus responsable possible. Dans une démarche écologique, la proximité est au cœur du projet. On a respecté un code couleur justement un peu made in France, avec notamment les passepoils qui sont bleus et qui sont rouges au niveau de la poitrine. Le tissu et la doublure intérieure sont tissés et teints dans le Rhône à Saint-Romain-de-Paupay, puis assemblés à Brigny. On va monter d'abord la doublure intérieure avec une poche zippée à l'intérieur, puis nous allons travailler sur le matelassage des différentes parties qu'on va avoir au niveau des pectoraux. On va reprendre toutes ces pièces, et il y en a beaucoup, qu'on va mettre vraiment ensemble pour pouvoir créer cette doudoune. Les finitions sont vraiment assez exceptionnelles. Les produits sont français, donc c'est aussi de la qualité. Il faudra compter 450 euros pour vous offrir cette doudoune, et affronter le froid tout en respectant la planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !